Alors, pour avancer dans notre propos, il peut être intéressant, je crois, avant d'examiner de plus près la philosophie contemporaine, de voir un effet de cette question, justice et amour, la justice comme amour, l'amour comme justice, au moins chez un grand théologien, ce qui nous aidera aussi à préciser la position de la pensée occidentale par rapport au sens grec de ces questions, et particulièrement par rapport au sens grec de la justice. Bon. Alors, pourquoi ? Parce que, finalement, si on part des textes bibliques, on a bien vu que, d'une certaine manière, amour et justice étaient extrêmement liés, voire indissociables à un certain degré. Donc, il faut bien, à partir de là, avoir en tête que la tradition occidentale connaît aussi, évidemment, un développement très différent de la réflexion sur la justice, celle qu'on connaît essentiellement par la pensée grecque, que, maintenant, Aristote, les stoïciens, etc., qui réfléchit sur la justice comme notion cardinale, notion fondamentale de la vie sociale et politique, et cette justice se définit par, dans ce que j'ai appelé à l'introduction des traits rationnels, qu'est-ce que j'entends par des traits rationnels, le fait que son fondement est surtout une réflexion sur l'égalité, la bonne égalité, et que, grosso modo, on a, par exemple, une différence entre la justice commutative, c'est-à-dire l'idée de réparer un dommage, de réparer ce qui a été lésé, par exemple, dans le cadre du droit pénal, qui s'opposerait à la justice distributive, qui consiste à faire en sorte que, dans la cité, les places, les fonctions, les honneurs correspondent, effectivement, on va dire, à la valeur, au mérite de chacun. Ce qui suppose, effectivement, une réflexion sur la cité comme organisation, comme tout, qui est, finalement, on pourrait dire, plus fondamentale que, je dirais, le rapport à l'autre en tant que tel. Et d'ailleurs, le rapport à l'autre en tant que tel ne se présente pas sous la forme de l'amour, dans la grande tradition aristotélicienne, mais comme l'amitié, c'est quelque chose de tout à fait différent, parce que l'amitié, c'est avant tout une relation privilégiée avec quelqu'un qui est, comme moi, justement, un autre moi-même, et, pour Aristote, essentiellement, un autre philosophe. L'amitié suprême, c'est l'amitié avec cet autre moi-même, « allos autos » en grec, « alter ego » ou « alter idem » en latin, cet autre moi-même, donc, qui pense comme je pense, c'est-à-dire l'autre philosophe. Alors, cette petite présentation est en faite. On peut voir, justement, des tensions surgir entre cette tradition grecque d'une justice qualifiée, pour aller-y, de rationnelle, et la pensée biblique d'une justice conçue comme amour de Dieu, comme on est défini. Et, donc, un auteur chez qui cette tension est particulièrement perceptible, c'est Saint-Augustin dans « La cité de Dieu ». « La cité de Dieu », c'est donc le dernier grand ouvrage de Saint-Augustin, écrit en réaction, en quelque sorte, à la prise de Rome par les barbares, en 410. Donc, Augustin écrit ce très vaste ouvrage. dans lequel il y a, entre autres, donc, des réflexions sur la cité, le sens même de la cité, de la cité juste. Et, bien entendu, sa base va être la pensée antique. Alors, ce ne seront pas directement les grecs, ce sera Cicéron, un texte de Cicéron qui s'appelle « De la République ». Mais ce texte de Cicéron est lui-même, évidemment, fondé sur la tradition grecque, plus exactement, d'ailleurs, stoïcienne. Et, sans rentrer encore dans les détails, l'examen qu'Augustin va faire de ce texte de Cicéron va le conduire de plus en plus à une critique assez dévastatrice, en fin de compte, de la conception romaine, et on peut dire au-delà de la conception antique de la cité, c'est-à-dire, à dire de manière radicale que, finalement, la cité antique n'est jamais réellement une cité juste, et même, si on suit le raisonnement jusqu'au bout, qu'aucune cité antique, et pas Rome même, n'a été une réelle cité, n'a été une cité au sens propre du terme. Ce qui est, enfin, parole, il faut bien se rendre compte, tout à fait scandaleuse, puisque, évidemment, l'Empire romain s'est toujours conçu comme étant la cité par excellence. Alors, comment procède-t-il ? Partant d'une définition cicéronienne, finalement, de la République, comme chose du peuple, alors je lis plus exactement la définition de la République pour Cicéron, donc c'est la chose du peuple, et par peuple, il faut entendre non tout assemblage d'hommes groupés en troupeaux d'une manière quelconque, mais un groupe nombreux d'hommes associés les uns aux autres par leur adhésion à une même loi et par une certaine communauté d'intérêts. Donc là, dans cette définition, en fait, la formule importante, c'est adhésion à une même loi, qui traduit une formule latine très précise, qu'il faudrait plutôt traduire par la sanction d'un droit consenti, « iuris consensus ». Alors, cette sanction d'un droit consenti, ce consensus iuris, Augustin, commence par l'accepter, en disant, oui, c'est ce qui définit, finalement, une cité humaine par rapport à un troupeau. Et puis, il va ensuite creuser, en quelque sorte, cette définition et en arriver à cette idée que pour qu'une cité soit juste, il ne suffit pas simplement qu'elle ait un droit, qu'elle repose sur des règles de droit, il faut voir si ces règles de droit sont fondées sur, justement, la vraie justice. Et qu'est-ce que la vraie justice ? Et c'est là qu'on arrive, finalement, à une conception biblique de la justice. La vraie justice, c'est d'abord conçu comme le respect de l'ordre véritable des choses. Alors, ça, c'est encore, on pourrait dire, une notion grecque, cette idée de respect de l'ordre véritable des choses. Mais, qu'est-ce que, pour Augustin, que le sens véritable de l'ordre des choses ? C'est l'amour, ou plus exactement. C'est le respect de l'ordre de l'amour. Qu'est-ce que ça veut dire ? Formule un peu bizarre, ce respect de l'ordre de l'amour. Mais, c'est que l'homme, comme il l'a dit, aime Dieu, comme Dieu lui demande. Cet amour dont l'homme aime Dieu, comme Dieu doit être aimé. Et le prochain comme soi-même. C'est ça, la vraie justice. Qu'on doit retrouver, finalement, d'ailleurs, dans tout ordre de la nature. Par exemple, la vraie justice, au niveau de la vie humaine, c'est que l'âme domine sur le corps. Parce que c'est ainsi que Dieu nous a créés. Etc. C'est-à-dire qu'il y a l'idée d'un ordre fondamental de la justice qui, finalement, revient à ce qu'Augustin appelle l'amour. Je le dis là aussi à ce passage. Où n'existe pas une justice telle que, selon la grâce, Dieu exerce sur la cité obéissante un empire unique et souverain recevant seul l'hommage du sacrifice, qu'en conséquence, sans tous les hommes appartenant à la même cité et soumis à Dieu, l'âme commande au corps et la raison au vice selon la foi et l'ordre légitime. En sorte que, semblable à un seul juste, une association et un peuple de justes, de justes vivent de la foi qui agit par amour, cet amour dont l'homme aime Dieu comme Dieu doit être aimé et le prochain comme soi-même. Où n'existe pas une telle justice, la phrase est un peu longue, donc, où n'existe pas une telle justice, il n'y a pas association d'hommes sous un droit consenti, consensus sur risque, et dans une vraie communauté d'intérêts, et partant, il n'y a pas peuple au terme de la définition. Il n'y a donc plus république, car la chose du peuple ne saurait être ou le peuple n'est pas. Donc, on arrive finalement à une sorte de destruction radicale de la pensée politique antique. Aucune cité, finalement, ne peut être juste. Pour Augustin, la seule véritable cité juste, c'est ce qu'il appelle la cité céleste, la cité des hommes véritablement justes, qui n'existe d'ailleurs jamais pleinement réalisée sur telle. Donc, je ne peux pas évidemment développer davantage, mais c'est un point significatif, c'est-à-dire, on voit comment un penseur chrétien, pourtant profondément influencé lui aussi par la pensée grecque, en l'occurrence le platonisme, finalement, saisit bien cette relation profonde entre la justice et l'amour dans la Bible, et à ce titre produit une critique radicale, finalement, de l'idée même de justice rationnelle de la cité antique.